bonjour et bienvenue je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle donc là l'objectif c'est de créer une atmosphère vous allez voir dans quelques minutes la la photo de référence qui est très très dans la brume et dans le brouillard donc on va créer la même chose si vous préférez moins de brume et des couleurs plus soutenus faudra mettre moins d'eau au niveau du matériel c'est une palette qui est limitée puisqu'il ya trois couleurs en gros en bleu en jaune en rouge et un petit peu de gouache blanche ou de blanc de titane en facultatif si vous voulez ajouter un petit peu de neige comme j'ai mis et donc le forme l'orientation c'est paysage et puis il faut des pinceaux ronds donc en gros au moyen et en plus fin donc le niveau du plus fin moi j'utilise plutôt en rigueur numéro 2 mais un pinceau rond numéro 2 ça va très bien et je vous conseille de prendre un pinceau plat pour faire l'arrière plan voilà donc c'est une vidéo que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse en temps réel commenté et complète et gratuitement bien sûr en suivant donc en allant sur le site vous avez le lien qui est avec l'article relié à la vidéo alors voici la photo donc de référence on voit bien que c'est une photo qui est très donc c'est un hiver qui est très froid parce qu'en fait ça ça fait un peu onirique mais en fait dans la réalité c'est quand même très très froid et j'ai reproduit à peu près en adaptant cette ambiance très 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 onirique très dans le brouillard très dans le diffus voilà donc l'aquarelle c'est un médium qui se prête bien à ça après encore une fois si vous voulez plus soutenu il faut il faut mettre moins d'eau voilà donc au niveau de la photo ce qu'on voit c'est qu'il y a dans l'arrière-plan il y a trois parties il y a ce qui fonctionne en zone même si c'est pas forcément des bandes mais c'est quand même ça et donc ensuite vous avez le premier plan que moi j'ai modifié un petit peu parce que je trouvais que juste de la neige c'était pas enfin voilà j'ai ajouté quelques pieds j'en profite également pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et vous remerciez de votre fidélité et de tout ce qu'on a partagé ensemble et donc que comme l'année dernière je vous offre un tutoriel complet en temps réel et il n'y a pas d'esquisse parce que c'est vraiment très simple alors ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai positionné la ligne d'horizon très très fin le coup de crayon à plus pour pas que ça se voit voilà donc après vous poussinez en part par rapport à la hauteur d'autres feuilles et puis l'avant plan que vous voulez moi j'ai à peu près respecté quasiment les proportions qu'il y avait sur la sur la photo ensuite j'ai mis alors sur le côté gauche ou droite moi j'ai mis à gauche parce que je suis droitier mais n'importe quel côté c'est bon en fait le départ du ciel de la bande de grise en hausse ce sera masqué de toute façon par l'encadrement et puis j'ai commencé à esquisser juste une partie du tronc de manière à déjà voir à peu près où j'allais poser mon arbre et surtout voir la hauteur que j'allais donner à mon arbre de manière à pouvoir positionner après les autres bandes du ciel enfin les autres parties du ciel et c'est tout et une fois que j'ai 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 positionné mon arbre je l'ai gommé alors ensuite donc j'ai mélangé le rouge et le bleu c'est à dire le vermillon et le bleu pour faire du gris et donc j'ai fait j'ai commencé la première partie du ciel donc éviter de peindre linéairement pour pas que ça et ensuite j'ai mélangé donc le rouge et le jaune c'est à dire le vermillon et le jaune de naples et j'ai fait exactement pareil j'ai fait la zone qui alors c'est que sur la photo elle est peut-être un peu plus rosé que la mienne moi je la voyais plutôt comme ça là il faut résister à la tentation d'aller mélanger au pinceau la peinture se mélangera très bien tout seul entre l'eau et le pigment c'est il fondé il fait ça très très bien donc vous inquiétez pas ça se mélangera et ensuite on rince le pinceau et on va faire pareil c'est à dire qu'on va faire la 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 partie basse qui tout est aussi en gris donc oui j'ai peint plutôt en diagonale jusque là de manière à pas avoir quelque chose de trop statique parce que le paysage il bouge pas beaucoup donc j'ai évité de faire quelque chose de trop statique du départ sauf à partir de la ligne d'horizon où là il faudra peindre horizontalement en fait et ensuite une fois qu'on est qu'on a fait ça on laisse sécher voilà et une fois que c'est donc là donc que c'est que la position de nos éléments on va évidemment à égaliser un petit peu la ligne d'horizon là faut pas non plus que ça soit hyper horizontal parce que c'est un talus en fait donc voilà je l'égalise un minimum quand même mais mais sans plus en fait alors ensuite on laisse bien sécher et une fois que c'est sec avec la même couleur qu'on a fait mais le ciel on peut y ajouter un petit peu plus de deux bleus ou de moi c'est la même couleur c'est juste que comme ça se superpose ça fait un peu plus violet mais c'est exactement la même couleur et donc on peint puisqu'on a on a fait la marque le talus en évitant de le faire trop trop réclin donc là vous voyez que ma peinture elle est vraiment très liquide parce que si vous voulez créer justement cette impression de de brouillard c'est vraiment créer une une atmosphère qui est très particulière il faut pas que la peinture soit trop trop foncée en fait voilà donc après il ya des endroits où j'ai mis j'ai mis j'ai foncé un peu plus des fond des endroits où j'ai éclairci si vous regardez la photo il ya des parties du talus qui disparaissent un peu dans la neige ou dans le brouillard donc j'ai fait exactement la même chose voilà et toujours en en égalisant avec mon pinceau mon pinceau humide donc là c'est un pinceau numéro 6 donc vous faites votre votre talus et une fois qu'il est sec enfin quasiment sec parce que moi vous allez voir ça diffuse un tout petit peu mais il est quasiment sec j'ai pris le rigger donc vous pouvez prendre notre pinceau si vous n'avez pas de rigueur et j'ai monté mes troncs alors en fait il faut il faut essayer de pas trop recharger le pinceau quand on arrive en haut des branches de manière à ce qu'elle ce que le haut des de l'arbre soit plus pâle c'est pour ça que j'ai essuyé mon pinceau pour retirer la peinture de de manière à ce que l'eau des branches soit plus pâle que le reste puisque si vous regardez la photo l'arbre disparaît en fait quasiment dans le brouillard donc après vous peignez votre l'arbre comme vous avez envie de le voir moi j'ai pas trop respecter je me suis inspiré mais j'ai pas trop j'ai pas j'ai pas copié la photo d'ailleurs j'ai un arbre de moi j'en ai mis que trois ça dépend la longueur de votre papier ça dépend alors par contre au niveau du papier moi je fixe pas sur le bord parce que c'est un bord c'est un bloc préencolé c'est à dire que les quatre côtés sont collés en fait ensemble et donc ça se détache au cutter après mais si vous peignez sur des feuilles ou sur un bloc qui n'est pas attaché sur les quatre côtés il faut fixer votre papier avec du ruban de masquage ou du bréchette un peu épais mais il faut ou bien si vous avez un support qui s'y prête une agrafeuse mais il faut le fixer sinon il va gondoler il y a que le papier supérieur à 600 et quelques grammes qui ne gondole pas sinon le reste ça le papier qu'on aura avec l'eau et là c'est quand même mouillé donc ensuite j'ai pris du c'est la couleur du ciel que j'ai mis donc je passe à sec donc pour faire les petites brindilles là qu'on voit au niveau des arbres en hiver ça habille ça a deux avantages le premier c'est que ça éclaire ça apporte un petit peu de lumière pour forcément puisque c'est du c'est de l'oranger et donc ça c'est pas négligeable et ensuite le deuxième intérêt c'est que ça habille un peu l'arbre donc vous faites vos petits arbres comme ça une fois que vous avez fait vos petits arbres vous faites vos petits brins d'herbe donc le brin d'herbe c'est le même gris avec un petit peu moins d'eau de manière à ce que ça soit un peu plus épais alors il ya des c'est pareil là il ya des herbes qu'on voit bien relativement nettes des herbes qui disparaissent dans le dans le brouillard donc voilà à vous de voir comment vous voulez les faire moi j'en ai fait des plus évidemment par contre faut pas les faire tout de la même de la même taille j'en ai fait des petites moyennes des grandes et j'en ai fait aussi au premier plan parce que je trouvais que le premier plan est un peu un peu vite et ensuite vous pouvez ajouter un petit peu de blanc de titane ou de gouache sur le côté la lumière venant de droite si vous voulez mettre un petit peu de neige pour éclairer voilà donc je vous souhaite une très belle journée de faire de très jolies aquarelles encore une fois merci et très bonne fête à bientôt 1 ...